des deux côtés ce soir. C'est vraiment fantastique. Alors, merci à tous les photographes inspirés qui vont se joindre à nous ce soir et c'est parti! Encore une fois, bonsoir à tous les photographes inspirés. Si c'est votre première fois sur le live inspirant, vous pourrez me le dire dans les commentaires que je vous souhaite la bienvenue. Et si vous ne me connaissez pas encore, je me présente je m'appelle Joannie Thérien, je suis inspiratrice de photographes et mon travail dans la vie, c'est de faire en sorte que les photographes passionnés comme vous, comme tous les photographes inspirés qui regardent le live ce soir que vous soyez capable d'atteindre votre plein potentiel créatif sans être intimidé par la technique ou l'équipement. Bref, ce que je fais pour ça c'est que je vous sors plein de super beaux tutoriels, je commande vos photos dans notre super groupe, le lab des photographes inspirés. Bref, puis on a des lives à toutes les semaines ou à peu près pour jaser photo tout le monde ensemble. Et là, je fais mes salutations en passant à Chantal, Suzelle, Christian, Marcel, Sylvain, Nadir, Chantal, André et Anne. Salut à tous, merci beaucoup d'être là. D'ailleurs, s'il y a des gens qui se connectent sur le live, si vous êtes sur le live en direct, vous pouvez me dire un petit coucou, bonjour, salut et tout ça. Et si jamais vous n'êtes pas le 23 juin entre 19h et 20h, ça veut dire que vous êtes en rediffusion. Si vous êtes en rediffusion, commentez deux dans les commentaires pour que je sache qui était en rediffusion. Et bien sûr, si vous aimez le live de ce soir, n'hésitez pas à détruire le bouton like sur ce live pour l'algorithme de Facebook pour que Facebook dise, hey, ça a l'air un fun ce live-là. Fait que sais-tu quoi? Je vais le mettre devant le visage de plus de photographes inspirés pour qu'il y ait plus de monde qui viennent participer sur les lives, qu'on traite l'ensemble, pis qu'on jase de plein de sujets vraiment le fun sur la photo. Salut en passant à Nancy, Éric, Dolores, David, Marcel également, Joanne aussi qui est là, Yves également, hey, c'est le fun, Léo aussi qui est là, Jean-Gabriel, yes sir, oui, Jean-Gab, je suis là cette semaine, je suis de retour à la plateforme, c'est super le fun. D'ailleurs, je voulais vous souhaiter à tous, vu qu'on se verra probablement pas demain, fait que je veux vous souhaiter à tous également une bonne Saint-Jean, parce que c'est la fête du Québec demain, et ben ça se peut, peut-être, il y en a peut-être parmi vous qui vont faire le party ce soir, fait que si c'est le cas, ben bon party, amusez-vous bien et tout ça, mais allez faire le party après le live, parce qu'on a un bon live ce soir aussi, fait que partez pas tout de suite faire le party de la Saint-Jean. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont en live, dites-moi aussi si le son est bon, si tout est correct, je fais aussi mes salutations à Célia sur YouTube, qui est là également, donc il n'y a pas beaucoup de monde sur YouTube, mais c'est pas grave, il y a du monde pareil, fait qu'on est en live à deux places en même temps, c'est vraiment génial, la technologie, pis je suis bien contente, parce que cette semaine, ça marche, ça est arrivé des fois que ça marchait pas, fait que des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais quand ça marche, on est bien contents. Je fais mes salutations aussi en passant à Suzanne, qui dit, moi, c'est en feu, donc oui, oui, mais je suis pas énervée, parce que, en fait, j'ai changé mon set-up d'éclairage, ça parait pas nécessairement tant que ça, mais il y a bien de la technologie qui est impliquée ce soir, dans le nouveau set-up d'éclairage dans mon studio, pis là, ben, je tripe au bout, parce que j'ai changé mes lampes, fait que c'est vraiment cool. Alors, voilà, fait que c'est bien pour ça que je suis un peu énervée à ce soir, pis en même temps, je suis bien contente, parce que c'est à Saint-Jean-demain, pis la Saint-Jean, c'est toujours une belle fête au Québec, alors voilà. D'ailleurs, je fais mes salutations à Farid, qui nous dit bonjour de Paris, fait que c'est cool, hein, il y a du monde qui vont se coucher tard à ce soir, pour regarder le live, c'est vraiment super cool. Et Gaston me dit, oui, le son est bon, parfait, génial, David qui dit le party va être virtuel devant l'ordi et Photoshop, alright, j'adore ça, c'est parfait. Fait que, ce soir, je vous jase de symétrie, hein, c'était notre défi de la semaine passée et de cette semaine également. Donc, pourquoi le défi symétrie? Ben, en fait, c'est que quand on fait de la photo, je le dis souvent, la photographie pour avoir des photos mémorables qui vont faire en sorte que le monde, quand ils scrollent sur leur Facebook, qu'ils arrêtent et qu'ils regardent vos photos, ben, pour être capable de faire ça, il faut qu'on ait des photos wow, des photos qui captent l'attention, qui captivent. Et pour avoir des photos qui captivent, il ne suffit pas d'avoir tout simplement une bonne technique. Quand je parle de bonne technique, admettons, je parle de plus des réglages d'appareils photo. Admettons, avoir une bonne exposition, une photo qui n'est pas floue puis qu'on a bien exploité, admettons, l'ouverture, la vitesse puis l'ISO, admettons. Fait que ça, c'est notre base, vraiment la fondation sur laquelle on s'installe. Mais après ça, une fois que ces éléments-là sont maîtrisés, ça ne veut pas dire que là, tout à coup, les photos sont extraordinaires puis vont capter l'attention de tout le monde, right? Ce n'est pas nécessairement que les photos vont être géniales à cause qu'on maîtrise la technique de base. Il faut aller un peu plus loin que ça. Ce qu'il faut pour avoir des photos mémorables, c'est vraiment de plonger encore plus loin dans l'aspect créatif de la photographie, dans ce que j'appelle le langage créatif. Puis le langage créatif, il y a plein d'éléments là-dedans, la lumière, la composition, la couleur, les poses de nos sujets et évidemment, l'art du traitement de l'image. Si on est capable de faire tout ça, on va avoir des résultats sur la coche, comme on dit, en bon québécois. D'ailleurs, je fais mes saluations également à Dominique, Gaston, Pierre et Lucie également, qui est là. Super! Donc, ce soir, on parle d'un de ces éléments-là dans notre défi de la semaine, c'est la symétrie. La symétrie qui est un thème parmi d'autres dans la catégorie du langage créatif de la composition. La composition, en gros, c'est l'art de bien cadrer ses photos pour faire en sorte d'avoir des images qui se lisent bien, qui sont bien équilibrées et tout ça. Et la symétrie, c'est une technique parmi d'autres avec laquelle on peut créer un certain équilibre dans une photo où est-ce qu'on va aller chercher une certaine esthétique. Dans la nature, en général, autant que pour les visages des êtres humains et tout ça, en règle générale, on va associer la symétrie à une certaine beauté. Et en photo, c'est un peu la même chose. On peut utiliser la symétrie pour créer une sensation de calme, d'équilibre dans une image. Et c'était justement le sujet du défi jusqu'à présent. Et Nancy qui nous dit « Bonne Saint-Jean » en direct de Saint-Jude, village d'origine du drapeau du Québec. Yes! C'est super cool! Et puis on en apprend en plus sur les origines du drapeau du Québec. Vois-tu, je le savais même pas. Fait que merci, Nancy, pour cette super information. Alors, bref, lorsqu'on parle de symétrie. Donc là, par définition, la symétrie, c'est quoi? Grosso modo, quand on dit qu'il y a une symétrie à quelques bords, c'est lorsque la photo ou toute autre chose va être séparée par ce qu'on appelle un axe de symétrie. Et de part et d'autre de cet axe-là, on va avoir des sujets qui sont identiques des deux côtés. Donc ça peut être, par exemple, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est si vous avez déjà essayé de vous plaçant un miroir perpendiculairement au visage, vous allez voir que votre face est pareille des deux bords. Ça donne un effet un petit peu bizarre à certains moments, mais c'est une bonne façon de le voir. Donc très souvent, lorsqu'on essaye de faire une symétrie, on va la trouver de plusieurs façons. Soit qu'on va avoir justement un miroir ou quelque chose de réfléchissant. Donc ça peut être un miroir, ça peut être un objet en verre, quelque chose dans l'environnement qui réfléchit comme un plan d'eau calme et ainsi de suite. Donc ça peut être ça. Comme ça peut être tout simplement l'objet, le sujet ou l'environnement lui-même qui sont carrément symétriques. Exemple, certaines pièces d'architecture, certains bâtiments qui vont être exactement pareils des deux côtés, ce qui est très fréquent parce qu'habituellement on considère ça plus beau. Ça peut être un gros plan de n'importe quel objet. Par exemple, je sais pas, moi si je prends rapidement un iPhone, si tu le regardes vraiment à part de la caméra, si on regarde le derrière d'un iPhone, c'est pas mal symétrique des deux côtés en soi à part le bouton du logo et de la caméra mais sinon c'est pas mal pareil des deux côtés. Donc, la symétrie en gros c'est le principe selon lequel il y a deux moitiés dans une photo qui sont pareilles pas mal des deux côtés. Et lorsqu'on utilise la symétrie, d'habitude ça donne une photo qui est équilibrée. Mais le challenge c'est de faire en sorte que la photo est captivante quand même, qu'il y a un intérêt visuel et qu'on n'a pas envie de faire « Ah ok, une symétrie, bye, on passe à autre chose. » Donc, ce soir, je vais vous montrer plein d'inspiration de photos symétriques, de comment faire pour avoir des belles photos symétriques et je vais aussi vous démontrer des petits trucs et astuces de retouche pour vous aider à avoir une meilleure symétrie dans vos photos à partir des photos qui nous ont été soumises dans le lab avec l'autorisation des artistes qui m'ont fourni ces photos-là. Et comme ça, je vais pouvoir vous donner quelques trucs pour tout ça. Et je fais une salutation à Mouchine, ensuite Nick également qui est là, Denis, Yves, Richard, Marc et tout ça. Et Léo qui dit « Bonne Saint-Jean de la Beauce ! » Yes ! La Beauce, ma région d'origine. Donc, c'est peut-être ça le petit accent des fois que vous entendez. Petit accent régional. Bien, ça vient de là. Voilà. Je vais aller voir aussi sur YouTube. On a des nouveaux spectateurs. Donc, salut à Raphaël et ensuite, je ne sais pas ton nom, mais K-Live d'Haïti. Bien, merci beaucoup d'être là également. C'est vraiment super cool. Alors, ce soir, et comme je vous le disais, je vais vous montrer plein de belles photos symétriques et également, vous donner quelques petits trucs et astuces de retouches. Donc, il y a deux des photographes inspirés qui m'ont soumis des photos cette semaine. Il y a Isabelle et il y a également, je pense que c'est celle-là ici, mais je n'ai plus trop certaine parce que ça fait un petit bout. Ça fait une semaine qu'on s'est parlé. Ça fait que là, ça se peut que j'aie eu des petits blancs. Mais ce soir, je vais vous montrer des petits trucs pour justement améliorer la symétrie de certaines de vos photos. La première image que je voulais vous montrer, c'est cette photo qui m'a été soumise par Isabelle. Donc là, ici, on a pas mal tous les ingrédients nécessaires pour avoir une symétrie réussie. C'est-à-dire qu'on a notre sujet principal et on a en dessous son reflet dans l'eau. L'affaire qui nous bug un peu, c'est ce que je disais Isabelle, c'est que le reflet, il est comme croche. On dirait que la perspective qu'on a avec l'axe de symétrie qui semble être un petit peu penchée aussi à cause du plan d'eau, ça vient, ça nous foque un petit peu. On dirait que, oui, il y a une symétrie, mais en même temps, on la sent moins à cause de comment l'eau est placée et l'angle et tout ça. Donc, ce que j'ai proposé à Isabelle, c'est de forcer des choses un petit peu avec une retouche qui nous permettrait de redresser le cabanon qui est dans l'eau. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dupliquer mon arrière-plan de Photoshop. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Vous avez le raccourci clavier Command J pour réussir à le copier de l'autre côté ou si vous préférez le faire en cliquant si vous êtes plus visuel à ce niveau-là, vous pouvez simplement glisser, déplacer le calque d'arrière-plan sur la petite feuille ou le symbole plus si vous êtes sur PC. Une fois que vous avez votre copie de ce calque-là, ce que je vous propose de faire, c'est d'y appliquer un masque pour ne voir que la partie du bas. La partie du haut, on s'en fout, on l'avait déjà sur notre arrière-plan de toute façon puis on ne veut pas modifier cette partie-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon rectangle de sélection ici et je vais tout simplement remplir cette section-là de noir pour cacher cette partie de la copie de l'arrière-plan finalement. Donc, pour faire ça, je vais m'assurer d'avoir la couleur noire en avant-plan et là, je vais faire Alt ou Option Delete. Donc, c'est la commande de remplissage puis je vais désélectionner mon petit rectangle. Donc là, j'ai appliqué du noir sur mon image pour cacher la partie dans le haut. Je le sais, ça a l'air d'avoir rien fait, inquiétez-vous pas, on va y arriver dans quelques secondes. Ensuite de ça, il y a quelques semaines, j'avais donné, je pense, à David un truc pour redresser les verticales dans un bâtiment, par exemple, que ce soit une photo d'architecture ou quoi que ce soit et on peut faire exactement la même chose pour le reflet dans cette photo-là. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Alors, pour réussir à faire ça, je vais m'assurer d'abord et avant tout que j'ai activé les règles, que les règles sont affichées dans Photoshop. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez aller dans Affichage et cocher Règles ici pour que les règles apparaissent. Après ça, à partir des règles, on peut tirer ce qu'on appelle des repères. Donc, si je clique et je déplace, j'arrive à me créer des repères. À quoi que ça va me servir tout ça? C'est simplement de faire en sorte d'aligner la partie d'en bas avec la partie d'en haut pour donner un effet un petit peu plus saisissant à ma photo. Donc, on va y aller comme ça et là, je me rends compte que même la bâtisse originale n'est pas exactement symétrique, n'est pas exactement droite, fait qu'on va pouvoir remédier à tout ça. Maintenant, j'ai ma copie de l'arrière-plan de sélectionner et je vais tout simplement faire Command ou Control T pour activer mon outil de transformation manuelle. L'outil de transformation manuelle va me permettre de crocher un peu si on veut ma photo pour faire en sorte de rendre les lignes bien droites comme je les veux. Pour faire ça, je vais appuyer sur la touche Command ou Control jusqu'à temps que je vois le petit pointeur blanc apparaître au coin de ma photo et quand j'ai mon petit pointeur, je vais tout simplement tirer sur la photo pour redresser ma petite cabane tout simplement et je peux le faire jusqu'à ce que j'ai quelque chose de quand même assez droit. Je peux aussi faire simplement une rotation à la cabane tout simplement pour vraiment redresser tout ça. Donc, oui, je pense que le redressement est quand même assez intéressant. Puis, il va falloir que je joue un peu sur les côtés parce qu'on voit apparaître les côtés de mon image précédente ici. Donc, on a quand même des petits défis à faire ici. OK, je pense que je vais terminer avec un outil de correction quelconque que ça va bien m'aider. OK, super. Je pense que je vais faire la même chose aussi sur le calque d'arrière-plan parce que j'ai comme une partie de la cabane qui n'est pas tout à fait droite ici. Donc, encore là, je vais encore une fois utiliser mon outil de transformation et là, ça ne marche pas parce que vous voyez que mon arrière-plan est présentement barré. Donc, si j'appuie sur le cadenas, maintenant, il n'est plus verrouillé. Donc, je vais pouvoir simplement redresser la cabane un petit peu mieux pour m'assurer que tout est bien droit. Fantastique. C'est fait. Et ensuite de ça, je pourrais recadrer la photo s'il y a lieu comme ça. Déjà, le recadrage, je vais m'aider beaucoup à effacer les traces de ce que j'ai fait tout à l'heure pour que ça ne paraisse pas. Voilà. Finalement, je vais aller dans affichage et effacer les repères. Donc, je n'ai plus besoin des repères. Les repères m'ont bien servi jusqu'à présent, mais là, je n'en ai plus besoin. Et là, maintenant, on a notre queue qui a fait une rotation un petit peu qui est un peu étrange. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu plus se masquer. On va effacer nos traces encore là. Donc, cette fois-ci, je vais simplement peindre en noir sur mon masque et je vais venir effacer les parties que je n'ai plus besoin comme ça jusqu'à ce que ça ait l'air le plus réaliste possible. quelque chose dans ce genre-là. Je pense que ici, on va avoir quelque chose de pas si mal. Donc, voilà. Et je vais m'assurer aussi de prendre un véritable noir parce que là, je me rends compte que ce n'est pas du vrai noir, ça. C'est vraiment du... le foncé. C'est pour ça que je voyais qu'il y avait comme une genre de transparence qui se passait. OK. Et voilà. Donc là, on a réussi à créer... C'est assez approximatif. Il restera encore des petites choses à retoucher encore là, mais c'est pas mal la symétrie idéale dans le cas de la photo d'Isabelle. Donc, c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, avec l'outil de redressement, le transformation manuel, un masque et voilà. C'est comme ça qu'on réussit à parfaire l'effet de symétrie dans la photo, ce que je trouve vraiment super, super intéressant. Et voilà. Il y a des personnes qui se sont jointes au live. Donc, il y a Denis qui est là, Yves Richard également qui nous dit bonsoir les passionnés. Salut à toi Richard, merci d'être là. Marc également qui vient de la Gaspésie. Fantastique. Lise qui nous dit bonsoir. Christiane qui est là, Nadir également. Et aussi, on me dit en constat toujours quand on parle de la symétrie, la réflexion sur une glace, sur l'eau, sur une surface. Pourquoi on parle pas d'une symétrie très sympa, l'ombre, je suis pas certaine de comprendre exactement ton message, mais en gros, il y a une distinction à faire avec la symétrie versus les reflets. En fait, parce que c'est pas parce que on a un reflet sur une surface qu'on a forcément la symétrie. Ça peut être un reflet, par exemple, je donne un exemple. Mettons que vous avez un sujet qui se réfléchit dans l'eau, mais l'eau est très turbulente. Mettons, il y a beaucoup de petites vagues, tout ça. Je vous donne un exemple, admettons, vous avez quelqu'un dans une embarcation, un canot, quelque chose comme ça, sur un lac, mais le reflet du sujet dans l'eau est tellement pas précis qu'on n'a pas réellement de symétrie dans ces cas-là. Donc, c'est là qu'il faut faire la distinction au niveau de la symétrie dans ce genre de sujet-là. Je vais aussi voir dans, il y a Martine qui dit bonjour, très intéressant, merci beaucoup Martine d'être là également sur YouTube, c'est super apprécié aussi. Donc, autre concept, on a parlé aussi avec la symétrie dans le tutoriel de la semaine passée, on a parlé aussi de comment justement améliorer la symétrie dans vos photos à partir d'une retouche où est-ce qu'on fait, on copie et on colle la moitié de la photo de l'autre côté pour améliorer l'ensemble du décor, mais sans nécessairement toucher au sujet. Et c'est la prochaine photo que je vais vous montrer qui est celle-ci, donc je vais vous montrer ça dans mon Photoshop et cette photo-là. Donc, on est parti en fait de cette photo où est-ce qu'on avait pas nécessairement de symétrie, il y avait une partie de la bibliothèque qu'on ne voyait pas qui était plus foncée et ensuite de ça, une autre photo de l'autre côté comme ça ici où est-ce qu'on a éclairci, bref, il y a quand même beaucoup de travail qui a été mis dans cette photo-là et là, on se retrouve avec un problème de ce côté-là avec le vitrail qui n'est pas centré et là, ça vient bousiller un petit peu notre effet de symétrie. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? Parce que là, ce que l'artiste qui a fait cette photo-là me disait, c'était que c'était beaucoup de taponnage en bon québécois de bien détourer, de bien déplacer la fenêtre mais sans se créer de problème avec le sujet finalement dans la photo. Alors, ce que je vais proposer, enfin, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, c'est de carrément utiliser l'effet de symétrie sur le vitrail également, le déplacer et finalement, en fait, le bouger tout en protégeant le sujet principal dans la photo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je viens copier tout ce qu'on a jusqu'à présent sur un nouveau calque avec le raccourcielier Command, Option, Shift, E et vous pouvez également le faire, par exemple, si vous êtes sur le dernier calque visible, en appuyant sur la touche Option ou Alt et en cliquant à droite, vous allez avoir l'option à quelque part dans le menu de fusionner les calques visibles. Si vous faites ça, vous allez avoir un nouveau calque avec tout ce que vous avez de fait jusque là. Donc, ça, c'est un truc comme ça que je peux vous donner. Maintenant, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais retravailler le vitrail pour qu'il soit le plus symétrique possible en lui-même et ensuite de ça, je vais tout simplement le placer autrement pour m'assurer que tout soit correct. Alors, première chose que je vais faire, c'est qu'on va prendre, tiens, tiens, la moitié du vitrail qui est ici. Je vais juste sélectionner une partie comme ça. Commande J pour le copier sur un nouveau calque et là, je vais faire une transformation manuelle. Donc, commande T pour activer la transformation manuelle et là, je vais faire symétrie axe horizontal pour avoir mes deux moitiés du vitrail qui sont identiques. Alors, je vais faire ça comme ça et là, on va venir voir un petit peu où est-ce qu'on se situe par rapport à ça et je vais m'assurer de placer le vitrail au bon endroit par-dessus la partie qu'on avait tantôt. Déjà, on va avoir un vitrail qui est parfaitement symétrique, ça va être assez pratique. Nancy qui dit « Ouais, en effet, j'ai vraiment, vraiment taponné. » Fait qu'on va essayer de prendre ça moins de taponnage, essayer de rendre ça le plus simple possible. Alors là, on a nos deux parties du vitrail, cette partie-là et celle-là. L'idée dans ça, c'est de déjà avoir sur notre nouvelle copie de calque, avoir le plus de parties possibles du vitrail sur lesquelles il n'y a pas la tête de la jeune fille pour nous donner un peu de marge de manœuvre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser un masque tout peinturé en noir et je vais peindre en blanc sur les parties que je veux faire apparaître sur ce masque-là. Donc, ici, ça me permet d'effacer en grande partie la tête de notre sujet qui était « nuisible » entre guillemets. Voilà. Donc là, la tête de notre sujet est pas mal effacée et même si le reflet était un petit peu gênant dans la photo originale, on peut aussi s'en défaire de cette façon-là. Donc, on ne se casse pas trop la tête avec ça et je vais réduire mon opacité de mon pinceau pour juste mieux mélanger le tout. Alors, voilà. Donc là, on se retrouve avec un vitrail qui est pas mal qui est sensiblement la bonne chose. Donc, on a... Voyons. Là, je suis pas en train de peinturer sur la bonne affaire. Je fais une erreur de débutant en ce moment. OK. Bon. Voilà. Donc là, on va avoir notre vitrail quand même pas mal symétrique. On a enlevé les éléments de distraction sur notre vitrail. Je vais essayer d'aller peindre un petit peu la bonne chose. Voilà. Bon. Alors, on a notre vitrail qui est correct et notre copie de l'arrière-plan. Je vais essayer de voir si je pourrais fusionner ces deux calques-là. Fusionner les calques. Bon. Génial. Fait que là, on a notre partie du... de notre calque qu'on veut déplacer. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Je vais refaire une nouvelle copie de tout ce qu'on a jusqu'à présent. Parce que ce que je veux faire en fin de compte, c'est faire en sorte que la petite fille soit sur un calque et qu'on puisse déplacer notre vitrail en dessous de la petite fille, donc derrière elle, de sorte que ça ne fasse pas bouger tout le reste de l'image. Donc, comment on fait pour faire ça? je vais refaire un calque avec tout ce qu'on a jusqu'à présent. Et là, je vais m'assurer de masquer tout ce que je ne veux pas qui bouge. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Je vais désélectionner ça. On va mettre un masque blanc dessus. Et là, je vais mettre du noir dans ce masque-là pour toutes les parties que je ne veux pas toucher par ma retouche. Entre autres choses, la bibliothèque. Donc, la bibliothèque ici également. Ensuite de ça, la moulure dans le bas de la photo. Cette partie-là ici aussi. Donc là, vous voyez, je suis en train de remplir mon masque de noir tranquillement, pas vite. Et ensuite, je vais utiliser un pinceau ou quelque chose d'autre pour faire le détourage de notre sujet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pinceau noir tout simplement avec l'opacité à 100, le flux à 100. Et je pense que je vais utiliser la dureté à 100 également. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai un pinceau qui est... qui est rond. Donc, c'est assez facile de faire le contour du sujet à ce moment-là. Je vais y aller quand même assez grossièrement juste pour ne pas prendre tout le temps dans le live. Là, je me rends compte que vous ne voyez pas nécessairement ce que je fais en ce moment. mais ce n'est pas très très grave parce que, de toute façon, ça va nous donner quand même une bonne idée de tout ça. Et là, ensuite... je pense que je vais juste... Oui, 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 oui. J'ai fait mon masque à l'envers. Donnez-moi une seconde. On va inverser ça. Parfait. Et ça, je vais le mettre en dessous. OK! Bon! Parfait ça! Donc, partout où est-ce que j'ai besoin de mon sujet, je vais peindre en blanc sur mon image. Comme ça. Donc, ce que ça me permet de faire, c'est de simplement avoir mon sujet sur... qui est protégé sur un calque et le vitrail qui est sur un autre calque, finalement. Comme ça. Et là, après, je peux prendre le calque ici avec notre vitrail et le déplacer carrément pour essayer de centrer notre vitrail le plus possible entre les deux... entre les deux étagères, finalement. Et après, on va pouvoir retoucher un petit peu les différents contours du sujet et tout ça. L'idée globale derrière ça, c'est vraiment de nous permettre de protéger notre sujet en le mettant sur un calque au-dessus de ce qu'on essaie de déplacer. Ça fait que ce que ça permet de faire virtuellement, dans le fond, c'est d'avoir un sujet à une place et d'avoir ce qu'on veut déplacer sur un autre calque un peu comme si il était un derrière l'autre, finalement, dans la vraie vie. Ensuite, David, tu es plus patiente que moi, parce que c'était pas évident quand même comme retouche et ça fait partie un peu de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire le déplacement. de tout ça. Et là, si ça nous gosse de déplacer tout au complet, on peut également mettre à la limite un masque sur ce calque-là aussi. Mettre tout en noir et finalement, venir peindre en blanc juste sur les parties qu'on voulait vraiment déplacer. par exemple, le vitrail lui-même pour essayer d'éviter le plus possible de déplacer toute la photo au complet. Dans ce cas-ci, je pense que ça fonctionne quand même assez bien. Il s'agit juste de trouver une façon de faire en sorte qu'on s'évite les problèmes autant que possible et là, on n'avait pas nécessairement beaucoup de marge de manœuvre ici. Donc, le secret après ça, ça va être de juste se peaufiner le tout avec nos différents masques. Alors là, je n'ai pas terminé de faire mon contour avec mon sujet. Donc là, je suis sur mon calque où est-ce qu'on a notre jeune fille dessus. Et là, je vais tout simplement m'organiser pour détourir ça comme il faut. Comme ça. Pour que ce soit le plus réaliste possible. Mais vous comprenez un petit peu l'astuce derrière tout ça. Donc, d'avoir notre sujet sur un calque et de les séparer sur nos différents calques comme ça. Donc, on y arrive quand même relativement rapidement. Après ça, il reste juste à faire un petit nettoyage avec notre outil tampon, les outils de correction de toutes sortes et voilà. Donc, si je résume, mettons que vous avez une photo dans laquelle vous voulez déplacer quelque chose qui se trouverait derrière votre sujet. Mais la première étape, la première chose à faire, c'est de séparer ces deux objets-là sur deux calques différents qui vont être empilés l'un par-dessus l'autre. Ça fait en sorte de vous permettre de jouer sur deux plans différents. Ça fait que vous pouvez bouger un élément sans bouger l'autre et faire en sorte que votre contour soit moins compliqué à faire. donc j'espère que ça vous donne une bonne idée de comment faire la retouche garçon qui dit ouf! Bien, en fait, c'est sûr que ça prend quand même de la pratique dans Photoshop pour arriver à faire ce genre de retouche-là mais comme vous avez pu le voir, si vous pouvez le penser, si vous pouvez y penser, si vous pouvez l'imaginer dans Photoshop, bien, vous pouvez définitivement le créer. Il suffit simplement de le faire dans les bonnes étapes et je fais mes salutations également à Renaud que je viens de voir qui s'est connecté de Paris. Salut à toi, Renaud. Merci beaucoup d'être là ce soir sur le live. Fantastique! Maintenant, on a vu plein de bons trucs pour retoucher les photos, pour s'aider avec l'asymétrie. On a fait un résumé de qu'est-ce qu'il y a vraiment l'asymétrie et là, c'est le moment le plus inspirant, du live inspirant. C'est la partie où est-ce que je vous montre les photos que j'ai trouvées les plus intéressantes sans ordre de préférence particulier. C'est là qu'on va parler de ces photos-là et juste avant, je fais un petit croche vers Nancy qui dit « Bon, on t'est que je me suis compliquée la vie, merci Joannie, je vais pouvoir retravailler sans me coucher trop tard! » Mais, écoutez, dans Photoshop, il y a toujours un hack, une astuce, un truc que vous pouvez utiliser pour que ça soit moins long et moins de taponnage. Il suffit de juste penser différemment, décortiquer vos photos et aller un peu plus loin que juste l'outil tampon, l'outil correcteur et tout ça. Vraiment, les calques et les masques, c'est des outils extrêmement puissants donc n'hésitez pas à vous en servir. Pierre qui dit c'est là qu'une tablette est très utile. Oui et non, dans le sens que selon la façon qu'on fait notre sélection autour de notre sujet pour faire notre masque, des fois, on n'a pas nécessairement besoin de tablette. Je pense entre autres à l'outil, voyons, j'ai un blanc de mémoire, l'outil plume, excusez, l'outil plume que personnellement, je trouve qu'il va beaucoup mieux avec une souris puis l'outil plume c'est un outil de sélection qui est quand même hyper précis. Donc si quelqu'un travaille beaucoup avec l'outil plume, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment le fun sans nécessairement avoir de tablette. Ceci étant dit, j'adore ma tablette et je ne pourrais pas m'en passer mais si quelqu'un n'en a pas, ce n'est pas un drame, il y a moyen de faire des belles retouches quand même. Maintenant, je vais vous montrer des photos que j'ai beaucoup appréciées cette semaine dans le défi symétrie parce qu'il y avait des bons concepts, il y a toutes sortes de choses, vous allez voir, il y a toutes sortes de formes de symétrie différentes, il y en a qui ont été créées à partir de Photoshop, il y en a qui ont été créées dans l'environnement, il y en a qui s'est à cause des sujets, bref, toutes sortes de choses et je pense que vous allez bien aimer la suite. La première photo que je voulais vous montrer que j'ai bien appréciée, c'est cette photo de Céline qui nous a proposé une belle symétrie avec des verres de vin que j'ai trouvées bien intéressantes et ça venait chercher aussi notre défi noir et blanc des semaines précédentes, donc félicitations à Céline pour cette belle idée avec les verres de vin. Prochaine photo que j'ai bien appréciée, c'est cette photo de Martine intitulée Dream parce que c'est une photo qui a été truquée dans Photoshop pour ce qui a trait à la symétrie et ça donne quelque chose d'assez étrange, on a d'ailleurs en commentaire la photo originale qui était déjà une composition très centrée et tout, donc c'était une bonne candidate pour créer une symétrie artificiellement dans Photoshop et ça a été très très bien réussi donc félicitations Martine pour cette belle symétrie faite dans Photoshop que j'ai bien aimée d'ailleurs. Autre photo que j'ai bien aimée c'est cette photo de Katia qui a été très bien réalisée donc le défi symétrie dans une église et les églises sont généralement faites de façon très symétrique également donc c'était un très bon sujet pour ce genre de photo. Il y a quelques détails qui trahissent la symétrie parfaite notamment certaines peintures à l'avant ici des petits sapins mais c'est très 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 subtil et on peut définitivement dire que cette photo-là à la base est symétrique donc félicitations à Katia pour cette super belle photo. La prochaine image que j'ai trouvée bien intéressante c'est cette photo de Marie qui a eu l'oeil très aiguisé pour voir cette belle réflexion dans un abribus et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ici ça change de la réflexion dans l'eau et tout ça donc là on a vraiment porté attention à l'environnement et on a obtenu la symétrie presque parfaite grâce à une simple réflexion sur un abribus donc c'est pour dire que lorsqu'on porte vraiment attention à son environnement on réussit à trouver vraiment des perles et c'est le cas de cette photo de Marie que j'ai bien aimée d'ailleurs pendant le défi. Prochaine photo qui a retenu mon attention cette semaine c'est cette belle photo de David qui nous a proposé cette belle image avec un reflet dans l'eau particulièrement calme et notre axe de symétrie se trouve à être l'axe qui est juste ici donc la ligne d'horizon un peu sur l'eau et c'est ça qui nous a donné la symétrie quasi parfaite encore une fois donc félicitations à David pour cette belle photo et je souligne mon passage aussi l'harmonie de couleurs également donc le bleu le vert qui sont des couleurs analogues donc on n'a pas encore parlé du concept des couleurs analogues dans les défis ça s'en minera peut-être à un moment donné mais voilà c'est ce qu'on appelle les couleurs analogues des couleurs qui sont voisines sur le cercle chromatique la prochaine photo que j'ai bien appréciée c'est cette photo de David notre pro de l'architecture qui nous a fait cette super belle photo là qui est quand même assez symétrique la seule chose qui vient un peu fausser la donne c'est un petit peu l'environnement à l'arrière et l'angle de l'ombre qui est apparu ceci étant dit c'est une photo style qui avait un grand intérêt dans la composition à cause du concept qu'on appelle la perspective à un point de fuite c'est quoi ça en fait on en a parlé un petit peu dans le tutoriel de la semaine passée mais en gros la perspective à un point de fuite c'est lorsque toutes les lignes de fuite donc toutes les lignes les angles dans la photo toutes les lignes directrices de l'image s'en vont dans la même direction on parle d'une perspective à un point de fuite et c'est encore plus fort quand toutes les lignes s'en vont vers le centre par exemple de l'image donc là c'est une très belle réussite de David parce que vous voyez toutes les lignes directrices s'en vont en plein centre de l'image et ça donne une composition qui est centrée qui est très intéressante d'ailleurs j'en parlais dans le tutoriel pour le défi symétrie on a parlé de la perspective à un point de fuite et d'ailleurs Stanley Kubrick qui est le réalisateur des films comme The Shining et Orange Mécanique utilise énormément la perspective à un point de fuite dans ses films pour donner une impression de tension et tout ça et en photo d'architecture et dans plein d'autres contextes la perspective à un point de fuite est vraiment intéressante on va d'ailleurs en voir d'autres exemples dans les prochaines photos autre photo que j'ai bien appréciée c'est cette photo de Glenn Bac qui nous a présenté cette photo du pont la violette je crois à Trois-Rivières et on a vraiment la symétrie parfaite l'axe de symétrie qui est en plein centre de l'image donc ça nous donne une image qui est symétrique pas mal en tout point il y a juste des petites vagues dans l'eau qui viennent un peu changer la donne mais somme toute on est très près de la symétrie parfaite et ça rajoute une impression de calme dans la photo un équilibre dans la composition qui est vraiment très intéressant prochaine photo que j'ai bien appréciée c'est cette photo de Francine qui a un beau reflet une belle symétrie dedans donc symétrique dans toutes les directions ça je trouve ça vraiment le fun parce que on a d'abord un axe de symétrie à la verticale ici pour l'oeuf et les deux fourchettes mais en plus on a un axe de symétrie à l'horizontale à cause de la réflexion dans je crois que c'est un plexiglas noir ou un plexiglas transparent sur un fond noir qui a créé ce reflet-là donc félicitations à Francine pour cette super photo super symétrique autre photo que j'ai bien aimée en perspective à un point de fuite c'est cette photo qui nous a été soumise par Marie-France donc Marie-France qui a fait cette photo-là dans un couloir de batterie de croisière et qui a utilisé également les techniques dans Photoshop pour créer forcer en quelque sorte la symétrie et ça nous donne quelque chose de particulièrement on dirait qu'on se fait aspirer à l'intérieur de la photo et ce n'est pas sans rappeler justement les films comme The Shining d'ailleurs ça faisait partie des commentaires qu'on a vus dans la photo parce que ça fait beaucoup penser justement aux différents films de Stanley Kubrick où est-ce qu'on a des perspectives dans ce genre-là donc félicitations à Marie-France pour ces essais-là qui avaient aussi beaucoup plus de motifs et de répétitions dans cette photo-là donc on a des lignes verticales qui reviennent et qui reviennent constamment tandis que l'autre version de la photo que nous avait présentée avait moins de cette régularité-là dans la photo donc je trouve que cette version-là était encore plus réussie et Francine qui me disait justement que la photo avec les fourchettes et les eaux était bel et bien avec un plexiglas noir je commence à avoir l'oeil quand même pour voir ces choses-là la prochaine photo que j'ai bien appréciée c'est pas une symétrie parfaite mais je l'aimais quand même à cause de son aspect très graphique très géométrique on est beaucoup dans les formes et dans les motifs vraiment intéressants donc cette structure qui se réfléchit dans l'eau si l'eau avait été parfaitement calme on aurait eu une super belle symétrie là à cause que l'eau est plus trouble on n'a pas le reflet super parfait la symétrie parfaite mais ceci étant dit la photo a tout de même beaucoup d'intérêt à cause de la langue de vue à cause de l'aspect plus géométrique de tout ça donc je l'ai bien appréciée celle-là donc c'est une photo qui nous a été soumise par Anne-Marie donc félicitations Anne-Marie pour cette belle image hyper graphique et lorsque je dis graphique en passant c'est lorsqu'on va parler d'une image qui a beaucoup de lignes dedans qui va avoir certains motifs à l'intérieur qui est basé surtout principalement sur les lignes bon voilà prochaine photo que j'ai bien appréciée que j'ai trouvée vraiment intéressante c'est cette photo-là de Sonia qui a été prise à l'intérieur avec une fontaine à l'intérieur en fait une fontaine d'eau qui avait une eau assez calme et ça donne un effet assez étrange au début on se demande vraiment comment ça a été fait et ça a capté mon attention donc félicitations à Sonia pour cette photo-là qui est super le fun aussi il y a vraiment un aspect vraiment étrange et honnêtement s'il n'y avait pas eu cette ligne d'eau un petit peu moins immobile je dirais que j'aurais eu l'impression qu'on avait utilisé quand même un miroir près de l'objectif d'ailleurs c'est quelque chose que vous pouvez tester d'ici au prochain défi de prendre un miroir et le placer près de votre lentille ce qui va créer un effet réfléchissant assez intéressant pourquoi pas donc ça pourrait être un test à faire dans vos prochaines photos symétriques prochaine image que je trouvais le fun c'est cette photo très psychédérique qui nous a été soumise par Josée donc Josée qui a joué à la fois sur la retouche pour créer la symétrie parfaite mais est aussi partie d'un sujet vraiment intéressant donc on a l'original dans les commentaires ici parce que grosso modo on a utilisé de l'encre dans l'eau c'est ce qui a créé toutes les différentes couleurs et tout ça et finalement on a utilisé des flashs pour l'éclairer le mieux possible et avec Photoshop on a créé la symétrie parfaite ça nous a donné un effet assez spectaculaire très coloré et c'est une photo qui a retenu mon attention encore une fois donc félicitations à Josée pour cette belle photo qui encore une fois a su nous captiver comme à l'habitude donc plusieurs différentes réactions sur cette photo-là ensuite autre photo que j'ai bien aimé cette semaine c'est cette photo de calme plat mesdames et messieurs c'est cette photo de Claudia qui nous présente une très belle photo de paysage réfléchi en eau calme on a la symétrie quasi parfaite et ça ajoute encore plus à l'effet de symétrie du fait qu'on a la ligne l'axe de symétrie pardon en plein centre de la photo donc c'est un très bel effet qui a été bien réussi par Claudia des petites vagues mais très très peu donc on a un effet qui est bien réussi somme toute vraiment intéressant et ça nous rafraîchit un petit peu dans cette semaine particulièrement torride au Québec on n'en voit pas beaucoup de ces semaines-là très 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 chaudes et là ça s'est succédé cet été jusqu'à présent on ne s'en plaindra pas mais quand même des petites photos qui nous rafraîchissent on ne dira pas non Nancy dit c'est vrai qu'à la symétrie la perspective à un point de fuite où l'effet graphique ça rajoute du oomph aux photos les photos captent notre attention d'une façon quasi hypnotisante absolument et d'ailleurs des fois c'est bon aussi de jouer par exemple avec de la symétrie et une perspective à un point de fuite mais de positionner par exemple le sujet de notre portrait pas nécessairement en plein centre mais juste un petit peu à côté du centre aussi ça peut créer un effet de tension qui va vraiment être saisissant aussi donc il y a plusieurs façons d'utiliser la symétrie à notre avantage des fois lorsqu'on utilise vraiment la symétrie pure et dure ça peut donner un effet un peu statique un peu plate entre guillemets mais si on associe ça aussi à une perspective à un point de fuite où est-ce que les lignes de fuite vont donner un certain dynamisme on dit souvent que les lignes obliques ça amène une tension un dynamisme dans les photos bien les lignes obliques d'une perspective à un point de fuite ça crée du dynamisme finalement dans la photo et si on place un sujet mettons qu'on rajoute un portrait dans ce genre de décor un petit peu décalé du centre il y a une tension qui s'installe il y a quelque chose qui marche pas mais ça reste quand même super envoûtant ça peut être super intéressant également de le faire de cette façon-là Eric qui dit magnifique photo de Claudia effectivement vraiment un très beau paysage à la fois calme et rafraîchissant prochaine photo que j'ai bien appréciée c'est cette photo de Raphaël qui s'est bien inspirée du tutoriel de la semaine lorsque je proposais de garder le sujet tel quel mais de rendre tout le reste du paysage parfaitement symétrique c'est ce que Raphaël a fait on voit d'ailleurs la photo avant dans les commentaires vraiment intéressant donc ce que Raphaël a fait c'est de carrément supprimer complètement les poteaux de téléphone c'est une chose qu'on a au Québec les poteaux avec les fils électriques qui gâchent un peu le paysage mais ce que ce qu'on a réussi à faire du côté de Raphaël c'est de tout simplement prendre l'arrière-plan le copier au complet de l'autre côté et ça nous a débarrassé de tout ça après on peut décider de garder l'environnement parfaitement symétrique ou au contraire d'utiliser par exemple l'outil tampon pour venir un petit peu défaire la symétrie parfaite pour effacer nos traces c'est aussi une possibilité donc dans tous les cas ça peut être super intéressant donc félicitations à Raphaël pour cette belle utilisation de l'effet de symétrie dans Photoshop prochaine photo que j'ai beaucoup appréciée à cause de son ambiance vraiment particulière c'est cette photo d'Éric qui nous a été soumise dans le lab cette semaine donc la ligne de symétrie était en plein centre horizontale complètement et dans l'eau parfaitement calme on a réussi à avoir la réflexion des deux parties je suis le genre de personne qui aime vraiment les photos hyper contrastées d'habitude mais celle-là à cause du contraste qui était vraiment pas très élevé on sent qu'il y a comme une ambiance un peu plus brumeuse et tout ça je l'ai trouvée vraiment super intéressante l'ambiance la couleur tout ça il y avait quelque chose d'assez particulier dans cette image-là que j'ai bien appréciée donc félicitations à Éric pour cette belle photo-là autre photo qui a vraiment retenu mon attention pour son aspect vraiment très étrange c'est cette photo de Sylvain qui a utilisé justement les effets de symétrie dans Photoshop pour arriver à cet effet-là et le fait qu'on avait un arrière-plan parfaitement blanc avec les branches d'arbre également ça a donné vraiment tout un effet vraiment saisissant qui a retenu mon attention cette semaine donc félicitations à Sylvain pour cette photo-là donc qui nous disait une balade forestière en hiver un ciel bleu un mal de nuque et un peu de lightroom voilà le résultat donc en gros on a vraiment éclairci le ciel jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ciel finalement et on est arrivé à ce résultat-là donc merci beaucoup à Sylvain de nous avoir partagé son processus créatif de cette photo-là qui nous a vraiment vraiment impressionné par le lab cette semaine donc félicitations à Sylvain prochaine image que j'ai beaucoup aimé c'est cette photo de Dagmar qui nous a présenté cette photo de fleur où est-ce qu'on a utilisé les motifs et les répétitions donc pour donner quelque chose de vraiment intéressant un effet caléidoscope en quelque sorte donc là on sent qu'il y a vraiment plusieurs axes de symétrie dans cette photo-là pas un seul mais vraiment plusieurs ça donne un effet assez intéressant et on a réussi à avoir une espèce de fleur très psychédérique là-dedans j'ai trouvé vraiment intéressante donc bravo à Dagmar d'avoir osé créer une photo avec plein de différents axes de symétrie dedans c'est vraiment super d'ailleurs Pierre qui remarque que la symétrie ça sert le dramatique avec tout le monde peut ajouter beaucoup un effet dramatique dans nos photos grâce à la symétrie comme je vous le disais au début du live la symétrie c'est vraiment une super super belle façon de réussir à avoir des effets sédiments c'est un outil parmi d'autres dans votre boîte à outils dans l'aspect composition de votre langage créatif de photographe inspiré prochaine photo dans laquelle je vous parlais justement de la perspective à un point du sujet qui n'est pas tout à fait au centre c'est cette photo très réussie de Alcide qui nous a présenté ça cette semaine donc perspective à un point de suite avec toutes les lignes directrices des arbres qui se dirigent dans la même direction et par leur nature même les troncs d'arbres sont quasiment symétriques d'ailleurs j'aurais été curieuse de voir c'est sûr que la direction de la lumière est quand même assez claire dans cette photo là mais j'aurais été curieuse de voir si on avait créé une symétrie parfaite dans la photo parce que ça aurait fonctionné peut-être pas je crois que la lumière nous aurait trahi mais ceci étant dit la photo est vraiment super intéressante déjà en partant avec les lignes directrices et tout et notre sujet qui n'est pas tout à fait au centre donc ça nous donne un effet vraiment super intéressant avec tout ça ensuite autre photo que j'ai bien apprécié toujours avec un reflet on a réussi à avoir un effet assez intéressant très contrasté avec cette photo de Manon qui a utilisé le cube rubrique comme sujet et ça nous a donné un effet quand même vraiment le fun je voudrais peut-être ajouter un mini peu d'exposition juste un tout petit peu pour faire ressortir les couleurs encore plus stature encore plus vibrantes mais ceci étant dit ça donne quand même un effet de symétrie assez saisissant donc félicitations à Manon pour cette belle photo-là prochaine image que j'ai bien appréciée c'est cette photo de ce petit chat qui est vraiment cute et la nature même de la symétrie dans cette photo-là c'est carrément le sujet lui-même donc on a vraiment fait un gros plan l'axe de symétrie en plein centre les deux côtés du visage de notre petit chat qui sont pareils des deux côtés super intéressant et ça fait changement aussi des différentes réflexions et tout donc félicitations à Marie pour cette belle exploration de la symétrie dans un contexte vraiment différent des autres photos qu'on a vues cette semaine une autre photo une autre photo que j'ai beaucoup appréciée qui est un mélange de symétrie et de perspective à un point de fuite c'est cette photo de Dolorès qui a été prise dans la cour intérieure d'un vâtiment vraiment super intéressante donc on a un axe de symétrie en plein milieu de la photo et on a de part et d'autre à peu près la même chose des deux côtés l'aspect plus lumineux d'un côté par rapport à l'autre côté nous rajoute un effet un petit peu plus ça ajoute un effet de tension à la photo si ça avait été parfaitement symétrique c'est là qu'on risquait d'avoir un aspect un peu plate entre guillemets mais là le fait que ce soit de couleurs différentes des deux côtés ça nous donne vraiment un intérêt supplémentaire à la photo donc une presque symétrie qui n'en est pas une mais que finalement ça lui sert beaucoup à son avantage donc félicitations à Dolorès pour cette belle démonstration de symétrie et la retouche qui a été très très bien faite aussi en même temps autre photo que j'ai bien aimé cette semaine qui a généré plusieurs réactions dans le livre c'est ce concept de Suzelle qui a utilisé la symétrie et la perspective à un point de fuite en même temps et par la position du sujet on est allé chercher presque la symétrie parfaite dans la photo donc vraiment un effet saisissant super intéressant belle lumière sur le sujet également donc félicitations à Suzelle pour ce beau concept qu'on a vu dans le lab cette semaine autre photo qui a vraiment retenu mon attention à cause de l'effort qui a été mis dans cette photo là pour trouver l'angle parfait pour prendre la photo c'est cette photo de Sonia qui a su se positionner exactement au bon endroit pour avoir la symétrie parfaite dans sa photo et qui a aussi utilisé la retouche pour réussir à faire tout ça et honnêtement ça m'a pris quand même un petit moment avant de voir que la retouche avait été utilisée dans l'image parce que le sujet aurait très bien pu être parfaitement symétrique aussi de cette façon-là donc félicitations à Sonia elle dit yeah dans les commentaires fait que c'est vraiment très très réussi et j'ai beaucoup aimé aussi justement encore une fois l'aspect de la perspective à un point de fuite vous voyez toutes les lignes de la grande roue et de ses poteaux de chaque côté amènent toutes vers le centre donc ça fait une composition particulièrement forte qui nous amène qui amène notre attention vers le centre de l'image très réussie pour Sonia cette semaine encore une fois autre photo que je trouvais bien sympathique cette semaine un reflet qui était très réussi c'est cette photo de Diane qui nous a partagé une photo de son chat je pense que c'est son chat ou le chat de quelqu'un d'autre peu importe mais qui était positionné exactement au bon endroit pour avoir un reflet qui a dit parfait dans l'image et ça nous a donné un axe de symétrie un petit peu penché mais ça faisait pas moins de symétrie dans la photo donc ça c'est particulièrement bien réussi puis je trouve ça toujours le fun de voir une photo qu'on réussit à capter aussi symétrique dès la prise de vue donc félicitations à Diane pour cette belle photo et finalement dernière photo qui a retenu mon apparaçon c'est cette photo parfaitement symétrique de la Marguerite qui nous a été soumise par Maxime donc Maxime qui a fait usage de la retouche pour avoir la symétrie parfaite ce que je trouve très très intéressant d'ailleurs pour rendre l'effet un petit peu plus crédible une chose qui aurait pu être faite c'est juste d'enlever certains petits points sur la fleur en tant que telle qui aurait pu donner l'illusion que c'était la symétrie parfaite dans la nature mais ceci étant dit je trouve l'effet vraiment très réussi quand même donc très très beau travail de retouche de la part de Maxime pour cette photo hey on l'a dessus l'affaire à 19h57 j'ai passé toutes les photos que je voulais passer et là c'est le moment où est-ce que j'annonce pas tout à fait le prochain défi mais il y a un nouveau défi qui s'en vient à la fin de la semaine et le prochain défi va embarquer dans la catégorie couleurs et là ce sera à vous de déterminer mais qu'est-ce qu'on va parler sur les couleurs aujourd'hui et deuxième indice que je pourrais vous donner c'est les encres d'imprimantes j'en dis pas plus que ça et là ça peut vous emmener dans toutes les directions bonnes comme mauvaises et c'est ça la beauté de la chose les indices ça sert à faire spéculer un petit peu donc ce sera le prochain sujet de la semaine on va embarquer dans la catégorie couleurs de votre coffre à outils de photographes inspirés je pense que vous allez bien aimer le prochain défi pour faire travailler les ménages un petit peu et j'ai vraiment très très hâte de voir toutes les photos que vous allez soumettre l'article de blog est déjà fini en plus j'étais comme vraiment en feu aujourd'hui littéralement parce qu'il fait très très chaud dans mon studio en ce moment j'ai hâte de repartir vers Climatidé mais tout ça pour dire que ça va être vraiment nice le prochain défi j'ai vraiment hâte je me suis même taché les mains dans de l'encre puis tout ça pour vous faire des beaux exemples après midi les tâches sont plus là mais je vous garantis que j'ai failli faire bien des dégâts pour vous autres bref ça fait un vrai plaisir de faire ce nouveau tutoriel là qui va sortir jeudi qui s'en vient fait que je vous laisse un petit peu spéculer dans les commentaires d'ici au prochain défi moi je vous dis pas la réponse tout de suite je vais vous laisser langrir quelques temps pour ceux qui aimeraient continuer de partager des photos ce défi symétrie dans le lab vous pouvez le faire définitivement puis si vous voulez utiliser la symétrie en plus de faire un autoportrait avec un éclairage Rembrandt puis un noir et blanc tout en même temps ben vous pouvez le faire aussi parce que les défis sont là pour ça vous pouvez aussi bâtir sur les anciens défis puis toutes les mettre en même temps dans vos photos ça vous donne du challenge de plus et vous allez voir que vos capacités de photographe inspiré vont vraiment s'annéliorer si vous décidez de vous challenger à ce point là bref beaucoup de bonnes suggestions dans les commentaires mais j'en dis pas plus pour le moment donc sur ce ben je vais vous souhaiter une excellente soirée merci à tous les photographes inspirés qui étaient là sur le live ce soir encore une fois si vous avez aimé le live n'hésitez pas à mettre un pouce un tueur un bon amour peu importe pour l'algorithme Facebook pour que Facebook fasse hé sais-tu quoi ça a l'air le fun ce live là fait que je vais le mettre en avant de plus de monde et sur ce nous on se dit à mardi prochain et en attendant ben il y a un nouveau défi qui s'en vient jeudi et sur ce ben bonne soirée et bonne Saint-Jean à tout le monde au Québec profitez bien de votre soirée faites la party mais pas trop parce que je veux vous revoir dans le lab après ça vous êtes pas obligé d'être là de moins parce que c'est férié puis on fera congé tout le monde mais on va se revoir très très bientôt fait que sur ce bon je vais arrêter de blatterer moi là puis je vous souhaite une excellente soirée merci beaucoup à tout